Parole à Sylvain Venner, donc je le disais, vous êtes là pour un livre passionnant qui sera donc le premier d'une longue série, il y en aura 20 au total, je le disais tout à l'heure, 20 livres, plutôt 20 albums, il faudrait dire, 4 par an jusqu'en 2022, c'est aux éditions La Découverte, avec une très large place réservée bien sûr au dessin, c'est une BD, mais pas seulement, une histoire dessinée de la France pour revisiter, dépoussiérer le fameux récit national français. Vous êtes l'historien et donc il faut citer Étienne Davodeau qui est le dessinateur. On peut dire que cette balade nationale, c'est le titre de ce premier album et c'est le titre de toute la série d'ailleurs, c'est une manière de raconter l'histoire de France autrement ? C'est une manière de raconter l'histoire de France, de reprendre le récit national, ce qu'on a parfois appelé le roman national pour le caricaturer. Et en fait, plutôt penser que ce roman national, c'est une succession d'images qu'on nous a imposées depuis très longtemps, depuis Vercingétorix qui jette ses armes au pied de César, en passant par les bourgeois de Calais, la corde au cou devant Édouard III, ou le Saint-Louis rendant la justice sous son chaîne. Toutes ces images, en fait, elles forment la trame du récit qu'on a tous un petit peu en tête. Le projet de cette collection de livres de bande dessinée, ça n'est pas de faire une contre-histoire de France, c'est de reprendre toutes ces images-là et à l'aide d'auteurs de bande dessinée comme Étienne Davodeau, d'essayer de comprendre ce que ces images ont fait à l'histoire. Alors on a vu quelques planches, quelques dessins de ce livre, de cette balade nationale. Alors vous racontez une histoire, parce qu'il y a une fiction dans ce livre, avec des héros qui sont en fait des personnages historiques, que vous faites revivre. On peut en citer quelques-uns. Il y a le grand historien, évidemment, Jules Michelet, qui donne un peu la caution historienne, on peut dire. Le général Dumas, qui est le père d'Alexandre Dumas. Il y a Jeanne d'Arc, personnage qui en est parmi ces grandes figures de l'histoire de France. Molière, Marie Curie et même le maréchal Pétain. Alors pourquoi aller ressusciter ce personnage contesté de l'histoire de France ? D'abord parce que ça fournit une intrigue. Aller chercher le cercueil du maréchal Pétain à l'île-Dieu pour le promener à travers la France. Vous savez que ça s'est déjà passé. En 1973, il y a déjà une bande de nervis qui a eu cette idée-là pour aller ramener les cendres de Pétain à l'ossoir de Douaumont. Nous, ce qu'on propose de faire, c'est de prendre des personnages... C'était pas votre idée, hein ? C'était pas du tout notre idée. Notre idée, c'était de prendre du personnage qui incarne en quelque sorte la complexité de la France d'aujourd'hui. Des hommes, des femmes, des artistes, des militaires, des savants, des gens qui sont nés sur le territoire métropolitain, des gens qui sont nés ailleurs en Europe comme Marie Curie ou ailleurs dans le monde comme le général Dumas, qui était un général de l'Empire et de la Révolution, mais qui était aussi... Et le père d'Alexandre, et qui était né à Saint-Domingue, l'actuel Haïti. Et essayer de raconter une histoire comme ça, qui soit une histoire pour tous. D'une histoire qui parle à tous les Français d'aujourd'hui. Et en fait, sur la couverture, il est marqué, donc c'est le premier tome, c'est les origines. La question que vous posez, en fait, et c'est aussi une question qui est dans le livre, c'est ça commence quand, la France ? Mais oui ! Et c'est une question très importante. Puisque, d'une certaine façon, une fois qu'on a déterminé le point de départ, on a tout le chemin qui suit. Et on peut développer comme ça une idée. Si on décide que la France a commencé au baptême de Clovis, on va avoir une histoire chrétienne de la France. Si on décide que la France a commencé à la conquête de César, on va avoir une certaine vision de la civilisation. Si on décide que ça commence avec les Gaulois, avec la fondation de Marseille, ou alors même avec la Grotte Chauvet, on va proposer des histoires à chaque fois très différentes et, ce qu'il faut bien comprendre, idéologiques. Nous, ce qu'on prétend dire, c'est, et on le dit avec le dessin, on le dit avec de l'humour, c'est l'histoire de France, ça doit être un débat. Ce qui nous rassemble, c'est ce débat. – Félvin Sarr, vous vous approuvez cette façon de revisiter l'histoire de France ? – Ce que je trouve déjà intéressant, c'est de le mettre en BD. J'ai feuilleté un peu dans la loge, j'ai vu qu'il y avait du texte, et donc que la tentative de le mettre en BD n'affaiblissait pas le contenu. Et ce qui m'intéresse, moi, de ma perspective, c'est est-ce que aussi les heures, disons sombre, de l'histoire de France sont bien représentées ? – Elles sont dans la camionnette déjà, puisque le maréchal Pétain incarne ça, et bien sûr, il en est question. De toute façon, cette histoire, ces 20 livres vont être écrits par 20 historiens qui sont à chaque fois d'excellents spécialistes de la question et qui pratiquent l'histoire telle qu'elle se fait aujourd'hui. Nos personnages arrivent à Marseille, et dans la logique, par exemple, de cette histoire mondiale de la France dirigée par Patrick Boucheron récemment et à laquelle moi j'avais participé, ou dans la logique de l'histoire du monde au XIXe siècle, qu'on a publié récemment, on s'interroge, les personnages s'interrogent, est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant, depuis ce point de départ marseillais, d'écrire une histoire africaine de la France, par exemple, ce serait une bonne chose. – J'allais vous demander si vous, Sylvain Venner, si vous étiez invité aux ateliers de la pensée, vous iriez ? J'imagine que oui. – Et comment ? – Ça a l'air de l'idée pour les troisièmes ateliers de la pensée l'année prochaine. Merci en tout cas à tous les deux.